Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. On se trouve à Paris, on est Place des Vosges, donc c'est très très beau. J'espère que le cadre vous plaît parce que c'est une des plus belles places de Paris. Sur le site internet, sur le blog, on publie des articles et je pense que mon article préféré, c'est celui, il date un petit peu mais il est toujours vrai aujourd'hui, c'est celui qu'on avait appelé le Jean-Pierre de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, qu'est-ce qui fait la différence entre deux investisseurs, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui achètent beaucoup d'immobilier d'un coup, dans des périodes en plus hyper rapides, ce qui a été mon cas, et d'autres qui mettent cinq ans à acheter un appartement, deux appartements. Et le problème, alors souvent, effectivement, on va dire oui, c'est l'argent, ces choses-là, mais il y a une réalité, c'est que si on prend deux personnes complètement identiques à même revenu, et c'est vraiment l'article qu'on avait écrit sur le Jean-Pierre d'immobilier, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui va avoir un appart et qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui va avoir dix appart en bout de course ? Et ça, c'est quelque chose que j'essaie vraiment quand je fais des séminaires, quand je discute avec des clients, que j'inculque aussi à mon équipe pour qu'ils puissent le transmettre derrière et à nos clients et même pour eux vraiment en curiosité, en mindset d'investisseur personnel, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont beaucoup plus vite que d'autres ? Et moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que ça a réussi pour moi et en très très peu de temps, j'ai réussi à avoir beaucoup d'immobilier. Et quand on questionne ces gens qui au fond ont les moyens, ont un bon job, ont de l'épargne, qu'est-ce qui fait que pourtant ils ne passent pas la seconde, que ça n'accélère pas et qu'il y a un appartement ? Et quand on les questionne, on voit qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Pour moi, c'est la plus grande erreur, c'est le fait d'attendre et d'être toujours dans l'attente et de jamais trouver ce qu'ils cherchent à obtenir. C'est-à-dire, l'appartement va être un petit peu trop petit, les charges vont être un petit peu trop élevées, la copro ne va pas être à leur goût. Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'opération immobilière parfaite, en soi, elle n'existe pas. Vous en ferez une au cours de votre vie d'investisseur. Ça ne veut pas dire que les autres sont nulles et imparfaites. Ça veut dire que par nature, il y aura un petit élément effectivement à chagriner. Soit vous aurez un tout petit peu trop de pourcentage de la copro, soit à l'appartement, vous auriez préféré une vue un petit peu plus dégagée. Mais maintenant, si on se met dans la peau d'un investisseur et qu'on résonne vraiment en logique de volume, en mindset d'investisseur, ce n'est pas vous qui allez y vivre, ce n'est pas vous qui allez le rembourser. Alors, il y a un point qui me tient à cœur, c'est que je veux toujours délivrer un beau produit. Jamais je ne tomberai, jamais on fera tomber nos clients dans la facilité d'avoir un bien immobilier qui est vétus, le laissé vétus parce qu'on fait de la rentabilité, dit low cost, etc. et qu'on tire toutes les ficelles et que l'appartement est dit sale. Je veux que mes clients, je veux avoir la fierté de délivrer un bel appartement parce que c'est là où on donne de la valeur. Mais il y a un moment, il faut passer la seconde. Si vous avez une capacité d'endettement importante, je crois que c'est les amis anglais qui disent ça, vous laissez de l'argent sur la table. C'est comme si on vous dit voilà, il y a 200 000 euros que vous pouvez emprunter et il y a des investisseurs malheureusement du coup trop débutants qui vont laisser de l'argent sur la table parce qu'ils ne vont pas profiter de cette capacité d'endettement et c'est la plus grosse erreur. Et c'est ce qui fait que si on pose aujourd'hui deux personnes vraiment côte à côte, qui ont les mêmes revenus, en plus une bonne épargne, un bon salaire, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont avoir de l'IMO et d'autres non, c'est vraiment c'est juste le passage à l'acte et le passage à l'action. Cet article il avait beaucoup plu, j'avais beaucoup beaucoup de commentaires dessus et c'était vraiment cet article Jean-Pierre d'Immobilier, qu'est-ce qui fait que alors que j'ai un bon salaire, un bon revenu, je reste dans l'attente. Donc j'invite vraiment toutes celles et ceux qui sont dans cette situation où l'opération en soit à leurs yeux, elle n'est jamais parfaite à réfléchir à ça. Parce que si vraiment on mettait sur une table des billets, ce qui représente votre capacité d'endettement et votre capacité de salvabilité et que tous les jours quand vous rentriez chez vous, vous verriez cette commode avec dessus de l'argent qui est votre capacité d'endettement en 200, 300, 400, 500, 100 000 euros et que vous ne l'utilisez pas, je vous garantis que vous verriez les choses complètement différemment. Et en fait, c'est de cette manière-là qu'il faut les voir, il faut aller chercher les poches de salvabilité, les poches de richesse qui vous permettront demain de créer aussi pour vous tous vos revenus alternatifs, tous vos revenus passifs et de vraiment développer votre patrimoine. Ne faites pas l'erreur de celles et ceux qui restent figés, qui restent complètement bloqués, qui à chaque fois qu'ils visitent l'opération, elle a ce petit défaut, ils cherchent l'opération parfaite. Les investisseurs aujourd'hui qui ont beaucoup d'immobiliers ne détiennent pas 100% des opérations parfaites parce que la vie, elle est faite de concessions. Le but, c'est de faire des petites concessions, bien entendu, ce n'est pas faire des grosses concessions. Mais si vous faites des petites concessions, vous allez pouvoir passer la seconde et vous verrez qu'en plus, la majorité des petites concessions que vous avez dû faire, elles se corrigent complètement. On peut les corriger grâce aux travaux. Si vous trouvez l'appartement un petit peu trop sombre, vous pouvez le corriger en travaux. Si vous trouvez l'appartement un petit peu trop exigué au moment où vous l'achetez, on va pouvoir libérer son potentiel aussi lors des travaux. Ne laissez plus de l'argent sur la table. Essayez de visualiser sur une commode l'entièreté des billets qui représentent votre capacité d'endettement et vous verrez que si vous visualisez ça, vous passerez rapidement à l'action. En tout cas, je vous le souhaite parce que c'est ce qui fait la différence entre un individu A qui a beaucoup, beaucoup d'immobilier et un individu B qui était finançable, qui avait une capacité de solvabilité et qui est passé à côté de l'argent. Ne passez pas à côté de l'argent. A très bientôt pour d'autres vidéos. Pour toutes celles et ceux qui veulent recevoir d'autres conseils, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, le rouge qui est sur la page YouTube. Vraiment un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette vidéo, à commenter. Et vraiment, on a mobilisé l'équipe au maximum pour vous répondre et vous donner de la valeur dans ces vidéos pour que vous puissiez réussir l'entièreté de vos investissements. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.